... Ici, nous sommes dans les réserves où sont stockés les 22 tableaux de la cathédrale Notre-Dame. Donc ça, c'est un lieu unique au monde. Les tableaux de Notre-Dame ont été répartis en quatre lots différents. Nous, nous avons huit peintures à restaurer. Il y avait une grande émotion de se dire voilà, on va approcher ces tableaux-là. Je m'appelle Isabelle Chauchot et je suis restauratrice de tableaux. C'est un métier qui consiste à être au chevet des tableaux. Il y a trois grandes étapes. La première, c'est déjà l'observation de la technique pour savoir comment le tableau est constitué, tout simplement. Ensuite, d'établir un diagnostic des altérations qui atteignent ce tableau et en troisième lieu, d'intervenir pour y remédier. On essaye de noter le moindre élément un petit peu comme un détective, en fait. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est le fait de côtoyer des œuvres d'art tous les jours. Ça, c'est vraiment un privilège. C'est un très beau métier. Rien que pour ça, c'est un beau métier. Je suis Sidonie de Vembrochy. Je suis restauratrice de peinture et je suis diplômée des masters de conservation-restauration des biens culturels de Paris 1. J'ai été intimidée face à ces tableaux au départ parce que c'était des très grands formats. C'est des tableaux qui viennent de Notre-Dame. C'est des peintures du 17e. C'est une peinture vraiment très belle. C'est des chefs-d'œuvre de l'art français. C'est une chance incroyable de pouvoir les voir d'aussi près. Je fais partie de l'équipe de couche picturale. Notre tâche, c'est d'abord, quand on reçoit l'œuvre, de la décrasser. Et ensuite, on procède au nettoyage. C'est-à-dire qu'on retire les vernis qui sont oxydés. On élimine ou pas des anciens repeints discordants ou tout ce qui pourrait gêner à l'esthétique et à la lecture de l'œuvre. Le décrassage est très impressionnant. C'est à ce moment-là qu'on se familiarise avec l'œuvre, qu'on la découvre. Ensuite, on a notre équipe support qui interviendra sur la toile. Et nous, on réceptionnera l'œuvre et on procédera à l'opération de retouche. Moi, je n'arrive pas à être blasée, par exemple. Mais c'est comme si je parlais au peintre. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être proche de lui. Parce que nous, notre métier, ce n'est pas du tout la création. C'est un métier de l'ombre. On est au service du peintre. Donc, il y a une espèce de dialogue qui s'établit avec la matière en se disant, mais là, ça brosse, elle faisait telle largeur. Tiens, il a laissé une empreinte digitale dans la peinture fraîche. C'est une espèce de façon de côtoyer des gens du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. C'est vertigineux. Le conseil que je donnerais, ce serait d'avoir de l'ambition et de passer les concours de restauration qui délivrent un diplôme reconnu par l'État. C'est grâce à ce diplôme qu'on peut travailler pour un patrimoine classé et historique. C'est un métier qui intéresse beaucoup de jeunes et qui continue à recruter beaucoup. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est une grande chance, en vue de ma jeune expérience, de travailler sur des aussi beaux tableaux. C'est une grande chance, en vue de ma jeune expérience, de vivre sur des aussi beaux tableaux. C'est ce qui est unement qui, il n'y a pas là d'un. Il n'y a pas là d'un. Il n'y a pas là d'un. Sous-titrage FR ?